Bon Philippe, je suis le président de Saint-Sauve-Tauve depuis quelques années. D'ailleurs j'ai œuvré avec ton frère pendant quelques années, Roland, on s'entendait bien. Et sur combien on est de joueurs à peu près ? 38, 39 à peu près. Voilà, une quarantaine de joueurs, plus les dirigeants. Plus les dirigeants, par contre au niveau des dirigeants, on n'est plus que quatre vieux briscards. Après on a des joueurs dirigeants et des féminines qui sont dits dirigeants aussi. Ceux qui s'occupent du secrétariat et puis de... Alors vous drainez des joueurs de Saint-Sauve-Tauve, mais aux alentours aussi ? On a récupéré puisque maintenant c'est ce qu'il y a bizarre dans le football. Avant c'était dans notre époque, c'était les petits clubs qui résistaient et puis c'était vraiment du village. Et là c'est vrai que c'est des brassages et puis il y en a qui changent de club comme quand ils veulent, comme ils veulent, comme des prêts, de pros. Vous avez même vu de Perpeza ? Perpeza, oui. L'objectif cette année c'est, vu qu'on a réussi à avoir un arbitre, c'est un joueur qui a passé les diplômes et qui l'a eu brillamment. Un de nos, d'ailleurs, Jean Bourdon, pour ne pas le citer, qui est Perpeza. Kevin, dirigeant et joueur au club depuis quasiment dix ans. Voilà donc il faut savoir tout faire, là ici tu es à la fois l'arbitre et à la fois l'entraîneur. C'est ça, étant blessé, bon je ne peux pas jouer donc du coup il faut être polyvalent. Il faut aider, c'est important. On n'est pas très nombreux non plus en dirigeant. C'est une équipe à la portée de Charbonnières là ? Oui. Vous êtes bien placé d'ailleurs, je crois. Oui, premier, on est un peu perdu encore. On a rien de ? Deux équipes, le senior. Deux équipes, à peu près combien de licenciés vous êtes-vous ? 50 à peu près. Nous, ça fait deux, trois ans qu'on essaye de reconstruire une équipe qui tienne la mer. On a récupéré pas mal de jeunes. C'est encourageant quand on a une équipe une qui est dans les premières places, c'est bien mieux. Je pense qu'en deuxième mi-temps on n'avait plus trop la place d'y aller. On serait contenté de défendre. Ils l'ont bien fait. Une défaite, mais bon, c'est pas une défaite au Bromère. J'ai pas pu prendre, il y avait tellement d'arrêts extraordinaires, homi, que j'ai pas du tout prendre. Mais franchement, bravo. Aujourd'hui, il a fait des années exceptionnelles. On s'est battus, donc bon, c'est le principal. Face aux leaders, c'est jamais évident. On a une bonne équipe, on a tout le monde qui est là, sauf on a un suspendu. Il y a nos meilleurs éléments, mais on va essayer de faire sans lui et d'essayer l'armée à Victor. On va être plus entraîneur à Saint-Saëf depuis quand ? Depuis cette année. C'est un bon groupe là, il y a du travail un peu. C'est un bon groupe de jeunes. Non, non, ça vient à l'entraînement, on est bien. On est bien, ils sont motivés. Aujourd'hui, il faut gagner, absolument. Bonjour, vous êtes ? Bonjour, je suis Bayou Basseko, l'arbitre officiel de ce match. J'opère généralement en départemental, des 3, des 4, des 2. Et en coupe aussi également. Effectivement, il faut changer les maillots là, parce que c'est pas bon. Ça porte à complètement. Après, les consignes que j'ai données aux joueurs, c'est de jouer dans le calme, dans le respect. Il y a le respect des règles et tu t'auras bien. Oui, c'est Laurent. Tu vois, bon, toi, tu le connais, ça. Et là, cette année, j'ai demandé à Laurent d'être mon soutien. Donc voilà, moi je m'occupe un peu plus de ce qui est relation avec les joueurs, avec Franck Léotti qui est entraîneur un petit peu. Et Philippe, il reste plus sur la 2 avec Kevin Di Almeda pour s'occuper de la 2. Bonjour, je suis l'entraîneur d'Orsine-B. On a deux équipes seniors, une cinquantaine de licenciés en seniors. Et après, on a une cinquantaine de jeunes joueurs qui vont lieu entre les 13 et les 18. Le match à lumière, c'est plaisant. Oui. Avec quelques équipes, on a entre les deux équipes. Avec l'accord du suspense, c'est que c'est Mathieu Léotti. Alors, président d'Orsine, êtes-vous satisfait de votre club, de vos joueurs ? De mes joueurs, oui. De mes coachs, oui. De mes dirigeants, oui. Mais comme tout petit club, que ce soit Saint-Sauve ou Orsine, c'est très compliqué, notamment au niveau du foot jeune. On va jouer plus vite, on ne joue pas plus vite. Ça va pas. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait combien d'années maintenant qu'il fuit le foot, là ? 52 ans. Ça va, ça va, c'est jeune encore. Ah ben, on ne vieillit pas en regardant le foot. Le mec qui fait la touche. 40 ans. Affair. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501